Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Commerce, le parc des expositions d'Abidjan, livré en mai 2023. Grand brûlé, le range gardien Brigitte Villasco a rendu son dernier souffle. Et Chan 2023, qui succédera au Maroc ? Mai 2023, c'est à la fin de ce mois que le parc des expositions d'Abidjan sera livré. Selon le ministre du Commerce, l'état d'avancement des travaux est de 95%. Lorsque le Premier ministre vient faire la visite, parce qu'on a atteint un niveau de réalisation suffisamment très avancé, nous sommes aujourd'hui à environ 95% de réalisation de l'ouvrage. C'est-à-dire du parc des expositions et de la convention de Sainte-Eure. Et comme le Premier ministre l'a indiqué, cet ouvrage est livré au plus tard, à fin mai 2023. Mais nous travaillons avec l'opérateur pour que cela puisse se faire avant. Construit sur une superficie de 35 hectares, le parc des expositions d'Abidjan comprend entre autres un centre des conventions d'une capacité d'accueil de 5000 personnes, ainsi qu'une salle des expositions. À la tête d'une forte délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, le jeudi 2 février 2023, le Premier ministre a fait le tour de ce grand chantier. Il sera certainement l'un des centres les plus visités et les plus occupés de la sous-région ouest-africaine. C'est plus qu'un bijou, une œuvre d'art qu'un centre, vous avez pu le voir. L'activité de l'événementiel est devenue aujourd'hui un des secteurs porteurs de croissance, créateurs d'emplois les plus importants au monde. Et un pays digne de ce nom doit être capable d'accueillir des événements de toute nature, culturelle, commerciale, surtout, agricole, dans un espace qui est en adéquation avec les besoins du monde d'aujourd'hui. Avec ce projet, la Côte d'Ivoire pourra accueillir entre 6000 et 10 000 personnes dans un espace couvert et aménager pour des expositions commerciales, manifestations économiques, culturelles, publiques et sportives. Elle a fait de sa vie un don de soi. Brigitte Villasco, bergitte pour certains intimes et la patronne pour son personnel, était la directrice du Centre des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Décédée le dimanche 1er janvier 2023, amie, parent et collègue lui rendent un dernier hommage. Une dame, au niveau de son personnel, qui aimait son personnel. Tout à l'heure, je venais de le signifier, mais au-delà de ça, elle avait un cœur en or. Je ne pourrais pas, là où je suis, vous donner des exemples. Mais moi, j'ai vécu très, très, très auprès d'elle. Parce qu'elle m'aimait pas. C'est une dame qui aimait le travail. Et quand vous aimez le travail, vous rentrez dans sa bonne grâce. Il faut être fier. C'est quelqu'un qui n'était pas triste. Au contraire, c'est quelqu'un qui m'était commandé toujours de l'ambiance. Et c'est quelqu'un qui a vécu utile. Utile pour ses malades, utile pour sa famille et utile pour nous-mêmes. Le Centre des Grands Brûlés d'Abidjan a vu le jour grâce à son engagement à la cause des Grands Brûlés, dont elle a fait un sacerdoce durant toute sa carrière professionnelle. Elle savait que le Lyon's Club était là pour aider les autres. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé, avec son club, qui était à l'origine le club Abidjan-Aquabar, et qui s'est étendu à tous les autres clubs Lyon de la région, ils ont décidé de porter ce projet, d'ouvrir un centre, le premier centre de Grands Brûlés, pour accueillir ces malades qui n'avaient pas où aller et qui n'étaient pas correctement pris en charge par manque de moyens. Docteur Brigitte Emma Villasco était médecin anesthésiste, réanimatrice, ex-chef de service du Centre des Grands Brûlés du service d'aide médicale d'urgence. Éradiquer de manière permanente le travail dangereux des enfants en Côte d'Ivoire, telle est la vocation de la fondation Save the Children. Mais le chemin est long et fastidieux. Nous pensons qu'en dépit des efforts qui sont faits en direction du secteur privé, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le cadre réglementaire, en lien avec la responsabilisation du secteur privé sur le respect des droits humains. Ainsi, pour fédérer plus d'acteurs autour de ce combat, une formation s'est tenue à Yamsokro, réunissant diverses organisations de la société civile, des syndicats de commerciaux ainsi que des travailleurs sociaux. L'objectif ici pour nous, c'est de repartir avec des connaissances qui vont nous permettre d'être outillés dans la protection de l'enfant. et il faut dire que notre présence ici en tant que travailleur social se justifie par le fait que nous avons à charge de prendre soin de tous les cas de protection des enfants dans nos différents départements, nos différentes zones d'intervention. Et donc notre présence ici, c'est pour nous permettre d'acquérir des connaissances sur tout ce qui est des principes directeurs des Nations Unies concernant la protection de l'homme et la protection des enfants. En Côte d'Ivoire, la législation statue à 18 ans l'âge minimum pour effectuer un travail dangereux. Mais malheureusement, dans la filière du café cacao, beaucoup d'enfants sont encore exploités. Ainsi, en 2020, 138 enfants ont été sauvés de trafiquants soupçonnés. L'Algérie affronte le Sénégal samedi 4 février à l'occasion de la finale du 7e championnat d'Afrique des Nations. Ces deux nations phares du football africain vont tenter de remporter le trophée pour la première fois de leur histoire respective. Qui, du Sénégal ou de l'Algérie, sera porté au sommet ? Les Ivoiriens ont des avis partagés. Le pronostic que je fais concernant le match Algérie-Sénégal, je suis pour le Sénégal. Je dis ça parce que je vois l'organisation, sur le point organisation, le Sénégal est très bien parti. Et aussi sur le plan physique et collectif, je vois aussi que le Sénégal est plus privilégié par rapport à l'Algérie. En tout cas, mon avis, c'est le Sénégal qui va remporter le trophée. Parce que déjà, le Sénégal, c'est vraiment un pays que j'adore. J'aime bien les Sénégalais. Donc déjà, moi, je vois 5 à 0. Quatre ans après la finale de la Cannes 2019, l'Algérie et le Sénégal se retrouvent donc au sommet du football africain. L'occasion de glisser le trophée du Tchan dans leur escarcelle pour la première fois de leur histoire. C'est tout pour cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.